Parthénope et l'étranger, M. Pauqueville, Oh femme, que vis-tu ? Parthénope et nazie, quel est ton crime ? Aucun. Qu'as-tu fait des ingrats ? Quels sont tes ennemis ? Ceux qui a franchi mon bras. Hier on m'adorait, aujourd'hui l'on m'exile. Comment dois-tu payer mon hospitalité ? Par des périls d'un jour et des lois éternelles ? Qui t'osera poursuivre au sein de mes cités ? Des rois, qu'en viendront-ils ? Demain, de quel côté ? De tous. Eh bien, pour moi tes portes s'ouvrent-elles ? Entre, quel est ton nom ? Je suis la liberté. Recevez-la, rempart antique, par l'autrefois habité. Au rang de vos divinités, recevez-la, sacré portique. Levez-vous, ombre héroïque, faites un cortège de ses côtés. Bon ciel, Napolitain. Rayonne d'allégresse. Aux terres, enfantes des soldats. Et vous, peuple, chantez. Peuple, c'est la déesse. Pour qui mourut Léonidas ? Sa terre a dédaigné des ornements futiles. Les siens sont quelques fleurs qui semblent s'entrouvrir. Le sang les fit éclore au pied des thermopiles. Deux mille ans n'ont pu les flétrir. Sa couronne immortelle exhalent sur sa trace. Je ne sais quel parfum dont s'enivre l'audace. Sa voix terrible est douce à des accents vainqueurs qui ne trouvent point de rebelle. Ses yeux d'un saint fémur font pelpiter les cœurs. Et la vertu seule est plus belle. Le peuple se demande, autour de l'arrêté, comment elle a des rois encourus la colère. « Hélas ! » répond cette noble étrangère. « Je leur ai dit la vérité. Si jamais, sous mon nom, les prudents sous la haine ébranlent leurs pouvoirs que je veux contenir, est-ce en moi d'emporter la peine ? Est-ce au germain à m'en punir ? » Ont-ils donc oublié ces vaincus de la veille ? Ces esclaves d'hier, aujourd'hui vos tyrans ? Leurs cris de détresse ont frappé mon oreille. Qu'auprès d'Arminius, j'ai marché dans leur rang. Seul, j'ai rallié leur peuplade tremblante. Et, de la germanie armant les défenseurs, j'ai creusé de mes mains, dans ces neiges sanglantes, un lit de mort aux oppresseurs. Vengez-moi, juste Dieu qui voyait mes yeux de rage. Puisse le souvenir de mes bienfaits passés pour suivre ses ingrats par l'effroi dispersé. Puisse les fils d'Odin, errant sur les nuages, le franc chargé d'orages, la nuit leur apparaître à la lueur des feux. Et puisse les débris des légions romaines, dont j'ai blanchi leur plaine, se lever devant eux. Qu'en dis-je ? Rome entière est-elle ensevelie dans la poudre de leur sillon ? Mon pied, frappant le sein de l'antique Italie, en fait jaillir des bataillons. Rome ne sentit pas, au fond de tes entrailles, s'agiter les froids ossements des guerriers et citoyens que tant de funérailles ont couché sous tes monuments. Génois, brisez vos fers. La mer impatiente de vous voir secouer un indigne repos se gonfle avec orgueil sous la forêt flottante. où vous arborez mes drapeaux. Verve des Médicis, René, noble Florence, préfère à ton repos tes droits que je défends. Préfère à l'esclavage où dorment tes enfants ton orageuse indépendance. Ô fille de Neptune, ô Vénice, ô cité, belle comme Vénus, et qui sortit comme elle de l'écume des flots, surpris de ta beauté, épouvantes albillons d'une splendeur nouvelle. Doge, règne en mon nom. Sénat, reconnais-moi. Réveille-toi, Zéno. Pisani, lève-toi. C'est la liberté qui t'appelle. Elle dit, à sa voix, s'agit d'un peuple entier. Dans la fourneuse ardente, je vois Blanche et Ressier. J'entends le faire crier sous la lime mordante. L'inclume au loin gémit. L'air insonne, un guerrier, prépare à ce signal sa lance menaçante, et n'autre son corsier. Le père chargé d'un, mais jeune encore d'audace, arme son dernier fils, le devance et prend place au milieu des soldats. Arrêté par sa sœur qui rit de sa colère, l'enfant dit à sa mère, « Je veux mourir dans les combats. » Que n'aurait-il pas fait ce dans qui la vaillance avait la force pour appui ? Quel homme dans la fuite eut mis son espérance ? Et quel homme aurait craint pour lui cette mort que cherchait la vieillesse et l'enfance ? Ils s'écrirent tous d'une commune voix. Assis sous ton laurier que nous courons défendre, Virgile, prends-t-elle et rechante nos exploits ? Jamais un après-sœur ne foulera ta cendre. Ils partaient alors ses pas plus belliqueux. Et trente jours plus tard, après serrer tranquille, le germain triomphant s'enivrait avec eux au pied du laurier de Virgile. La liberté fuit en détournant les yeux quand Parthénof la rappelle. La délase de maman s'arrête au haut des cieux. Tu m'as trahi. Adieu. Dis-t-elle. Je pars. Quoi ? Pour toujours ? On m'attend. Dans quel lieu ? En Grèce. On y suivra tes traces fugitives. J'aurai des défensés. Là, comme sur mes rives, on peut céder aux nombres. Ouais, mais on meurt. Monsieur. Sous-titrage FR ?